Salut à tous, vous allez voir une vidéo qui va concerner la Manjaro Tuxenvap en sauce matée. Ou en savoir matée si vous préférez. On m'a souvent demandé pourquoi tu ne parles pas des Manjaro Linux Tuxenvap, pourquoi tu... Est-ce que tu considères que tu serais jugé parti ? En partie oui, parce que je suis bêta-testeur du projet et je me suis dit, merde ! J'ai envie de répondre à certains trollers, coucou Berylion, qui considèrent que la Tuxenvap est une neige à l'effet. Déjà, premier point, qu'est-ce que la Tuxenvap ? C'est un respin, c'est-à-dire que c'est la Manjaro qui reprend une saveur qui a existé ou qui est maltraitée par l'équipe officielle pour la stabiliser. Une ISO par mois. Quand on sait qu'une Manjaro est assez mouvante, ça peut faire gagner entre, on va dire, même si en ce moment il y a pas mal de mise à jour d'ISO, mais en gros, quand les ISO sortaient tous les deux à trois mois, ça faisait 900 mégas de téléchargement. Il faut le monter à cette hauteur-là. Donc, je vais regarder 30 secondes sur le site de la Tuxenvap. Donc nous avons le site de la Tuxenvap. Voilà, Tuxenvap, blablabla. C'est bien précisé en gros, grand et large. Ce sont des images d'ISO renouvelées. Cette fois que je parle à Pépito, il y a une petite coquille. Chaque mois, pour vous offrir les versions les plus récentes et diminuer le temps de la première mise à jour du système. Bon, il peut arriver, par an, qu'après la sortie de l'ISO, il y a une grande mise à jour. Les emmerdes, ça arrive. Le support d'expression installé par défaut. C'est un petit bug de la Manjaro officielle. Support amélioré à la pression sans fil. Utilitaire de sauvegarde. Il y a aussi ce qu'on appelle AMAR pour Arch Linux Manjaro Internet Repository. Là, je reviens dessus. C'est la possibilité d'activer un tout petit dépôt. Voilà. Qui est désactivable à volonté. Ça ne rajoute que trois lignes au pacman.conf. Point final. Et ça supporte les logiciels suivants. Discord. Discord Canary, c'est pour tout ce qui est papotage en voix. TeamViewer pour le dépannage à distance. Tor Browser pour avoir le navigateur Tor. UT99 pour les personnes qui sont intéressées. Les extensions Oracle pour Manjaro. De VirtualBox. Et Zoom. C'est tout. 99% des paquets, vous le trouverez sur la UR. Il y en a peut-être un ou deux qui ne sont que spécifiques à Manjaro. Mais peut-être que celui-là. VirtualBox, extra Oracle Manjaro, MGR. Au moment, parfois, il y a des petits décalages. Bref. Donc, autant dire que c'est énormément de logiciels que vous ne trouverez pas sur la UR. Ou que vous trouverez plutôt sur la UR. Bref. En gros, c'est juste des logiciels qu'on a considérés. Je fais partie de l'équipe. On a considéré que c'était nécessaire de proposer un précompilé. Certains étant particulièrement chiants. Donc, j'ai créé une machine virtuelle avec la Manjaro dedans. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, j'ai pris une machine BIOS. Qu'est-ce que c'est d'habitude ? Donc là, je vais juste lui dire que je veux le clavier et l'interface en français. Pour l'heure, on n'a rien à foutre, ça sera corrigé à l'installation. Donc, vous voyez, c'est une Manjaro. Et je le maintiens. Manjaro Tuxnbap, ce ne sont que des saveurs complémentaires. Point final. Ce n'est pas une distribution à part entière. Ce sont des saveurs complémentaires de la Manjaro Linux. Point final. Si vous n'arrivez pas à vous foutre ça dans le crâne, ce n'est pas mon problème. La trappadation pourrait fonctionner, mais ce serait douloureux. Voilà. Donc, l'ensemble démarre. Je vais lancer l'installation rapidement. Et vous verrez que par défaut, il n'y a aucun logiciel AUR. Aucun logiciel étranger. Aucun. Strictement aucun. Je pourrais vous le faire avec l'utilisation de... De paire Mac. Vous allez voir, il n'y a aucun logiciel étranger préinstallé. Aucun. Elle dit aucun. Enfin, une fois que le script live de la MHWD aura terminé. Voilà. Donc là, je vais passer en plein écran, ça sera plus confortable. Voilà, 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 voilà. Donc, au lieu d'avoir une présentation comme sur mon écran, mon écran réel, c'est-à-dire celui-là, c'est une présentation à la base Windows avec le menu brisque. Voilà. Donc là, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, ça. Voilà. Ça, je ferme. Et si je lance le gestionnaire de paquets, vous allez voir... Euh, non, je vais pas ça. Là, j'ai lancé sans vouloir faire ça. Donc, si on va dans les paquets installés, vous verrez qu'il n'y a strictement aucun paquet étranger. Aucun paquet en provenance d'AUR. Donc, je passe en plein écran. J'ai dit plein écran, merci. Donc, affichage. Ça sera mieux comme ça. Et là, je vais lancer l'installation. Vous voyez, on ne propose pas non plus le Archinux Mangero Architect. Parce que ça sert strictement à rien. Si c'est un dragué, trois pelés, un tendu. Donc, je vais lancer justement l'installation. Voilà. Vous voyez, ta bouche, je reviens plus tard. Donc, je vais faire une installation automatisée. Voilà. Donc, je vais prendre le mot de passe pour le compte administrateur aussi. Suivant. Suivant. Voilà. Donc, je lance l'installation. Il est 21h10. Je vais mettre la vidéo en pause. Et je vous dis rendez-vous dans un petit quart d'heure pour la suite. A tout de suite. 21h21. Donc, à peu près 11 minutes sont passées. Pour la suite. Et normalement, on va pouvoir maintenant redémarrer. Vous voyez, il y en a 90%. Donc, dans deux minutes, il a terminé. C'est juste une Mangero. Tout ce qu'il y a de plus classique. On va faire redémarrer. Et là, je pense que la première série de mise à jour sera très longue. Étant donné qu'il y a pas mal eu de... Dirons-nous, au début du mois de janvier... Enfin, au début du mois de janvier... Enfin, au début du mois de janvier... Enfin, au début du mois de janvier. Enfin, entre la date de sortie de la Mangero XNVAP qui est le 25 janvier, il y a à peu près une dizaine de jours, il y a pas mal eu de petites modifications. Donc là, je pense que ça va être assez costaud. Même si on a ce système à jour, je pense qu'une fois les mises à jour installées... Voilà, rechargé les mises à jour effectuées... On va facilement arriver à 90, voire 100 paquets. Et je préfère couper carrément la vidéo parce que sinon ce serait un peu trop long. Donc, peut-être que j'aurais dû prendre un peu plus tard le retour. Il gratouille. Monsieur Taddy, voilà. On peut redémarrer. Donc, j'aurais dû patienter une minute de plus. Peut-être tout ceci bien. Et on redémarre. Donc là, on va redémarrer en mode réduit. En espérant qu'il ne m'aide pas à trois plombes à redémarrer. Ça m'ennuie rien à brin. Pour le moment, c'est le Manjaro. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mise à part, bien sûr, que c'est le Manjaro qui est mis à jour mensuellement. Donc, au cas où, si vous avez une emmerde, vous récupérez une usée de Tucson Vap. Et ça repart. Bon, apparemment, il y a un petit problème. Alors, il y a des directs. Sale bête. On va te redémarrer. En votre fonction de la main. Ouais. Bon, c'est pas bien. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, contrairement à la Manjaro Maté officielle, il n'y a pas d'écran graphique pour le grub. Quel intérêt, après tout, ouais. Parce que si le grub graphique part en couille, vous n'êtes pas dans la merde. Et puis le grub, c'est le truc qu'on voit peut-être le moins. On le voit, 5 secondes au démarrage. Alors, quel intérêt de faire quelque chose de joli pour un truc qu'on ne voit qu'en 5 secondes. Dans le meilleur des cas. Donc. Mais à part le bug de devoir forcer la main au redémarrage. C'est peut-être un bug de VirtualBox, vous me direz. Donc, et zut. Si je n'ai pas le bon mot de passe, ça ne va pas fonctionner. Première chose, on va forcer la mise à jour des dépôts. Pour être sûr à certains qu'on a les dépôts à jour. Et je fais les installations. Vu le nombre qu'il y a, je coupais parce que ça reste un peu long. Voilà. Donc, voilà, nous avons. Donc ça, je vais éteindre un autre, je vais faire pour le fermer. 17.1.2. Donc, très bien. Donc, je vous prouve déjà que c'est bien francisé. Et qu'on peut aussi naviguer sur le réseau. Donc, déjà, c'est un minimum du cahier des charges. De toute distribution qui se respecte. Donc, gestionnaire de paquet. On va forcer la main pour les dépôts, quand même. On n'est jamais trop prudent. Donc, paramètres. Préférences. Ah, d'accord. Il est en train de... Vous voyez, c'est Palamac 6.2.2. Je pense qu'il est en train de rechercher les mises à jour. 111 mises à jour disponibles. Donc, je vais quand même mettre à jour par sécurité. 111 mises à jour annoncées. Rien que ça. Ça fait quand même mal. Les zones n'est sorties que depuis 10 jours. Donc, vous imaginez que 6 et 111 mises à jour. Il y en a déjà 111 au bout de 10 jours. Oula, il est tombé sur un serveur un peu lent. Je dirais. Il va falloir que je lui mette un autre serveur. Parce que s'il me met plus de 30 secondes à récupérer 4 mégas de données. C'est un peu lentissime. C'est lentissime. Bon, parfois, il arrive que les dépôts soient un peu lents, quoi. Ou que l'outil de... De... Tris de miroir soit un brin... Passé sur la canoviste. Ouais, parce que c'est un peu long, je trouve. Mais avec ma petite connexion. Enfin, petite, c'est bien grand mot. Donc, préférence... Donc, vous voyez, AUR est activé par défaut. On va mettre France. Parfois, c'est un bug de monde j'envoie internationale. Et ça ramamore un peu. Donc, ça... Tant pis. On va passer parienne de commande. Normalement, on ne veut pas avoir à passer, mais quand ça merde, ça merde. Donc, parfois, on est obligé d'utiliser une commande, malheureusement. Bagman Mirrors... Moins... C... France. Étrangement, ça va mieux. Donc... On va prendre les mises à jour. Voilà. Donc, il y a 640 mécanes mises à jour, déjà. Vous comprenez pourquoi. Avoir une, disons, mensuellement mise à jour, ça peut aider. Donc, il est 21h28. Je vais lancer la mise à jour. Et je vous retrouve dans, on va dire, 10 minutes et un quart d'heure, le temps que c'est terminé. Maintenant, j'espère qu'il va bien vouloir me l'appliquer. Bon. Je vous dis... Ah, mais c'est ça le bête. Tu vas me l'appliquer, oui, les mises à jour. Donc là, c'est peut-être un petit bug de PAMAC. Vous voyez, je ne cache rien aux alliades du direct. Bingo. Il faut s'acquitter. Donc là, c'est un petit bug de PAMAC. Donc, on va relancer. Voilà. Donc, les mises à jour. Là, c'est toujours 640 méga. On va appliquer. Donc, il est 21h29. Je vous dis, ah, dans, on va dire, 10 minutes et un quart d'heure, pour quand les mises à jour sont terminées. Ah, tout de suite. Voilà, 21h41. Donc, en gros, 12 minutes sont passées. Les mises à jour sont terminées. Donc, j'ai quand même réussi à le foncer la main à PAMAC. C'était terrible. Donc, avant de redémarrer, je vais passer par l'outil de Manjaro Setting Manager pour rajouter les langues. Manjaro, j'ai son nom de paramètre. Je vais rajouter les langues et je vais faire redémarrer l'ensemble. Paquet linguistique. Normalement, il n'y a pas grand-chose. On va essayer des paquets linguistiques. Moi, je force la main. Parce que, normalement, il voudrait dire, oui, vous avez des paquets et compagnie, mais je préfère lui forcer la main. Comme ça, au moins, c'est fait. Vous avez vu au passage, peut-être, qu'il y a LibreOffice 6 qui est arrivé. Parce que la Manjaro Tuxenva propose LibreOffice Style. Euh, enfin, pardon, je comprends les deux, désolé. Quand LibreOffice 6.0 sera en version Style, c'est que la 6.1 sera déjà bien avancée. Voilà, donc, ce n'est pas encore de mal à veille. Du moins, par rapport à l'enregistrement de la vidéo. Donc, là, je vais faire redémarrer ensemble. Et je vais vous montrer ce que donne la Manjaro Tuxenva à jour. Un petit problème avec lui, donc, ce n'est pas grave. Voilà, ça n'est rien comme ça. C'est rien du tout. Donc, le mot, c'est-à-dire, on démarre. Un moins. Ouais, donc, d'accord, j'ai compris. J'ai essayé de me faire un caca nerveux. Désolé. Ça arrive. Ça arrive. Ça sera mieux comme ça. Normalement, ça n'aurait pas arrivé. Mais parfois, ça arrive. Donc, vous voyez, c'est Zaya du direct. Et puis, c'est vrai qu'avec une mise à jour de quand même 650 mégas, ça, c'est quand même un peu lourd. Et vous voyez, je ne cache rien. C'est facile de dire, je coupe, je coupe, et boum, je cache tout. Je ne cache rien. Voilà. Donc là, je me connecte, pour la dernière fois, dans la machine virtuelle. Et je vais vous montrer qu'on a de Manjaro. Tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Donc, je repasse en plein écran. Le monsieur t'a dit plein écran, merci. Donc, c'est 17.1.4 de la Manjaro. Comme vous pouvez le voir maintenant. Donc, ce que je prouve tout de suite, c'est que le projet Manjaro Tuxenvap ne respecte pas du tout la suite. Voilà. Pourquoi ça s'appelle le 17.12, le uso, alors que c'est... Peut-être qu'il va falloir avoir Vibaba, c'est peut-être un bug de... Bon. Mais pourtant, nous avons bien le Manjaro Tuxenvap. 17.12. Euh, 17.12. 17.1.1... Ah ouais, 17.12, c'est parce que c'était 17.1.2, autant pour moi. Voilà. Fatigué. Et donc, si on va dans les outils de système, les moniteurs système, voilà ce qu'il y a à la fiche. Bon, utilise le Maté à 19, comme tout les Manjaro d'ailleurs. Si vous allez sur le Manjaro officiel, vous aurez les paquets à 19. C'est comme ça. Donc, si on regarde dans le gestionnaire de paramètres, noyau, on a le noyau 4.15.1, je suppose. Non, 4.15.0, voilà. On utilise 4.14.16, je vais y arriver, désolé. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose de différent. Donc, je vais quand même vous montrer tout ce qui est, par exemple, gestion de l'imprimante, pour vous prouver que ça fonctionne dès le départ. Donc, il ne faut pas que je me gourde de périphérique. Et si je vais dans « Ajout ou suppression de programme », un peu d'ambiotique, à moins que ce soit, que ce soit. Voilà. L'imprimante est détectée. Donc, pendant ce temps-là, je vais vous montrer « Amar », justement. Donc, là, je vais chercher « Amar ». Bien sûr, j'ai le droit au bug du clavier qui est mort. Ah ! Ça, ça m'énerve. C'est un bug à la « Bip » de « VirtualBox ». Donc, si je vais sur « RER », que je cherche « Amar Installer », qui est normalement aussi trouvé. Pardon. Voilà. Et vous allez voir. Je vais vous montrer ce que donne l'installation d'Amar. Même si je n'active rien depuis « Amar », je vais vous montrer que c'est un logiciel qui est ultra intrusif. Voilà. Donc, si on lance « Amar », voilà, vous allez voir. Je vais juste vous dire. Voilà. l'activer. Et si je vais dans le terminal pour vous montrer ce qui a été rajouté au pacman.conf. Voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a que ces deux lignes qui ont été rajoutées. Et si on va dans « Ac… », etc. Si on fait « Ac… », etc. « Pacman – D. Amar.conf », ce n'est que l'adresse du dépôt. D. Amar. Donc, si je vais dans le gestionnaire de paquets, dans les dépôts, « Amar », voilà, vous avez ça. Les outils avec les dépendances. Pardon. C'est juste des paquets précombinés qui voyez que certains pèsent jusqu'à 900 mégas, qui sont utilisables. Je ne veux plus de dépôt Amar. C'est simple. « Tac. 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 » Je désactive. Et si je vais dans le gestionnaire de paquets, dans le dépôt, « Amar » a disparu. Et il n'y a aucune trace. Les paquets étrangers, une nouvelle fois, il n'y en a pas. Du moins, quand PMA, qu'on aura décidé de me répondre, « Merci. » Dans les mises à jour, bien sûr, il n'y en a pas parce qu'elles ont été toutes faites. Mais si on le voit dans les paquets étrangers, il n'y en a strictement aucun. Mis à part Amar installeur que je vire. Les paquets orphelins, normalement, voilà, donc ça, ce n'est pas grand-chose. Mais vous voyez, c'est une manjaro, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc, côté équipement logiciel, il y a bien sûr la bureautique avec LibreOffice. Côté Internet, c'est Chromium et Thunderbird qui sont proposés. Voilà. Côté outils systèmes, vous avez pas mal de petits trucs, comme Geparty, vous avez LSHW, voilà, c'est LibreOffice 6, bien sûr. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Là, je vais vous montrer, tant que j'y suis, option, je vais vous montrer la Notebook Bar. Donc, c'est dans les options avancées. Voilà. Fonction expérimentale. OK. On démarre maintenant. Donc, je vais vous montrer la Notebook Bar à la sauce... Mais la Metabar, pardon, tant pour moi. Donc, on va mettre... Metabar, Barre d'outils, Metabar. Voilà. Et voilà, nous avez la présentation classique. qui peut avoir de menu, c'est ça. Donc, la Metabar, on va prendre... Quelle option ? On va prendre barre groupée complète. Voilà. Donc, vous avez une barre à la... MSC Office 2007 et suivant. Et si vous voulez désactiver... Les punaises. D'accord. Peut-être alt. Non. Bon. Metabar, disposition des barres d'outils, par défaut. Voilà. Et vous revenez à la base de deux parts. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vous pourrais vous montrer ? Donc, on propose... Il y a... Brasero, Rizamembox, Rizamplayer. Donc, vous voyez, il n'y a que des outils classiques. Et ça fonctionne. C'est tout. On ne cherche pas à réinventer la roue. Duxemvap ne fait que faire le boulot qu'on aurait dû faire Manjaro à l'origine. Proposer quelque chose d'utilisable. C'est tout. Voilà. Bon, bien sûr, il y a un ou deux petits bugs que vous avez pu voir. Mais est-ce que c'est là en fait déjà les filles ? Est-ce que le problème du redémarrage après l'installation en fait déjà les filles ? Est-ce que le problème du redémarrage après les mises à jour en fait déjà les filles ? A vous de voir. Maintenant, vous avez les pièces pour juger. Je vous ai montré la distribution de manière honnête sans chercher à la survendre ou au contraire à la casser. A vous de voir maintenant. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage